ça y est c'est parti on va parler de de facture d'org open source je suis vraiment contente de voir de voir que n'importe quel domaine de la ville va être maintenant rendu open source et on on va pouvoir le hacker et je suis super content que benjamin vende sa venue pour parler de d'imprimante 3d et de bricolage électronique et sera accompagné par yannick bayerstedt qui s'occupe des aspects de communication et je suis vraiment je suis vraiment intéressé de voir ce qu'ils vont nous présenter merci bonjour c'est bien que vous nous écoutiez encore ce dernier jour donc la plupart des gens se présentent sur se représente sûrement un orgue comme ça mais dans un hackerspace on pensait plutôt faire ce genre de ce genre de choses et on pourrait peut-être même mettre ça sur roulette et enfin je ne me représentais pas faire ça moi même mais par contre si un si un hackerspace décide de le faire je veux bien en faire partie donc d'abord quelques définitions qu'est ce que c'est un orgue donc il faut que les données les données arrivent donc l'air comprimé doit arriver ainsi que les données et donc il faut faut d'une certaine façon les tri et les mettre ensemble donc combiner l'air comprimé et les données et ensuite il ya une il ya une zone grise c'est est ce qu'un harmonium c'est un orgue donc ça c'est une zone grise je vais pas répondre à la question on pourrait aussi on pourrait aussi donner encore une définition plus large de l'orgue qui serait une machine qui qui produit des sons continus pas percussifs auquel cas un orgamonde serait aussi un orgue donc je vais pas forcément dire que c'est que c'est forcément avec un clavier parce que on pourrait aussi penser à une vielle et on pourrait on pourrait dire que qu'une vielle c'est aussi un orgue d'une certaine façon donc ici on voit quelques quelques tuyaux typiques d'un orgue donc le numéro 14 par exemple sont des sont des tuyaux à hanches à bouche pardon donc qui fonctionne un peu comme une comme une clarinette il ya aussi une partie un peu un peu plus spécifique pour les personnes qui qui cherchent des choses plus originaux donc vous pouvez regarder vox maris qui utilise beaucoup plus de pressions et donc avec quelques exceptions on peut on peut dire que qu'un instrument comme ça toujours un générateur et un résonateur donc le résonateur c'est le tuyau et le générateur c'est ce qui envoie l'air comprimé donc par exemple avec un un tuyau à bouche on va avoir on va avoir des espèces de lèvres qui vont générer le son avec avec un tuyau d'ange ça sera l'ange etc et donc chacun chacun de ces tuyaux va va sonner un peu différemment donc avec mes propres conceptions je suis je suis toujours parti du principe que qu'on qu'on met un tuyau et donc chacun de ces tuyaux est paramétrique et donc faut faut choisir ses valeurs ensuite on peut on peut l'exporter en stl et donc l'imprimer en 3d donc avec fricad il ya une feuille de calcul mais avec open scad par exemple c'est du code source dans lequel on peut mettre ses valeurs donc voilà voilà une coupe très schématique d'un tuyau d'orgue donc que ce soit un tuyau à bouche ou ou à hanches donc il ya toujours des petites différences mais en gros il ya il ya 99% des tuyaux qui ressemblent à ça en gros donc il ya il ya des questions aussi de de rendu pratique du travail donc c'est ces tuyaux sont 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 souvent fait fait en en tôle et et qui sont qui sont soudés et donc quand on font fait par exemple une flûte à bec on fait un trou dans un bout de bois ensuite on découpe on découpe la lèvre ici et ensuite on met un on bouche avec un bloc donc ça c'est un gros bloc ici qui qui est qui est encastré dans le reste et donc quand on imprime en 3d évidemment les règles sont différentes et on peut pas par exemple mettre ce bloc comme ça comme on le fait avec du bois et donc ici sur sur cette sur ce tuyau à bouche en fait donc il ya ce mur en dessous qui était un peu plus compliqué et donc je me suis rendu compte en essayant que en fait ça marche il faut juste faut juste pas faire le générateur à la fin du tuyau si si quelqu'un se demande à quoi ressemble une flûte traversière ben on se rend compte aussi que que le générateur n'est pas ou à l'extrémité de la flûte et il semblerait que l molle est dit que on fait son son gain et son générateur à 7 8e du tube donc si quelqu'un sait plus je veux bien des propositions j'ai aussi encore d'autres d'autres tuyaux à bouche qui viennent de thingiverse et donc c'est aussi que c'est ces tuyaux d'orgue en fait donc ces modèles de tuyaux d'orgue sont prévus pour que pour qu'on puisse les les retraiter après coup par des méthodes un peu plus classique mais il ya des choses qu'on peut qu'on peut pas qu'on peut moins bien faire en fait avec du plastique donc on n'a pas forcément besoin de de leur et de de le réviser après donc je voudrais je voudrais quand même parler un peu des des programmes de design donc j'ai j'ai commencé avec free cad et et j'ai j'ai migré vers open cad ce sont donc deux programmes qui font un peu équivalent mais avec avec des des différences fondamentales sur le fonctionnement et donc si on si on considère que c'est un bon projet et que et qu'on veut vraiment passer à l'échelle c'est bien c'est bien de passer open cad parce que vu que c'est basé sur du texte on peut facilement le versionner et donc une des raisons pour lesquelles avec free cad c'est plus compliqué c'est que quand on met quand on met ses paramètres dans cette feuille de calcul donc ça veut dire que à chaque à chaque donnée il faut tout recalculer et on finit avec des formes des calculs mathématiques vraiment compliqué donc on peut on peut toujours essayer de mettre les paramètres dans le bon ordre mais c'est long et c'est pas très agréable et un problème d'open escad c'est que les fichiers fonctionnent avec des versions très précises et par exemple quand on donne un fichier open open escad en fait il ya souvent des problèmes de version ce qui fait qu'il faut indiquer la version quand on a un fichier mais ça ça fait un peu le projet pas terminé donc faudrait faudrait qu'ils se demandent un peu ce qu'ils veulent donc maintenant qu'est ce qu'il en est du plastique est ce que ça casse pas trop facilement le plastique alors on fait souvent quand on est dans la facture d'orgue on part tout souvent du principe que les orgues vont durer des centaines d'années mais en fait donc ce qui se passe enfin où ce qui ce qu'il faudrait faire c'est que souvent il faudrait faire un contrat d'entretien pour l'orgue mais mais souvent faut être réaliste et il faut il faut voir combien de temps dure chaque pièce et réfléchir et que s'il y a une version qui tient 100 ans et une autre qui tient 50 ans mais qui coûte moins cher on va peut-être voir pour les priorités en fait j'essaierai pas d'imprimer quoi que ce soit qui devrait vraiment tenir en pla mais il ya d'autres plastiques en nylon et j'ai déjà imprimé avec du nylon et je pense que c'est à peu près sérieux mais vous pouvez venir me voir après j'ai les pièces donc pendant les easter egg j'avais un dessin avec un avec une lèvre à 45 degrés je pouvais pas l'imprimer et j'ai donc j'ai pas pu vous le faire voir mais maintenant je peux vous le faire voir donc ça ressemble à ça donc j'ai fait ça parce que j'ai toujours imprimé à 45 degrés les lèvres pour avoir moins de matériel et je voulais voir si je mais c'est comme ça je pouvais peut-être imprimé de façon verticale et ça ne fait aucun problème et le son sort très bien on comme on l'entend j'ai pas pu je n'entends pas de différence selon qu'on le fait à 45 degrés ou orientale sinon au printemps j'ai essayé avec ce qu'on voit avec un tuyau à hanche tuyau d'hanche mais je voulais en reparler parce que j'ai toujours le projet de faire un prototype avec la dynamique correcte comme sur le piano donc avec une dynamique de clavier que quand on appuie plus fort sur la touche ça sort plus rapidement plus fort donc ça c'est un piano pour tous ceux qui ne sont pas musiciens et quand on essaie de faire la même chose avec un orc c'est toujours le même volume donc je vais faire voir le spectrogramme la dernière fois je l'ai pas bien fait au easter egg donc les traits en bas c'est ce qu'on entend et ce qui est au dessus ce sont les harmoniques donc quand on siffle il n'y a pas beaucoup d'harmonique mais quand on chante si vous voyez les les traits c'est très amusant lorsqu'on fait quand on fabrique des instruments de musique en amateur on peut voir on a aussi un retour visuel de ce qu'on est en train de faire où est ce que j'avais fait là où est ce que j'ai la pipe le tuyau d'orgue donc celle que j'avais tout à l'heure et un problème avec ces dynamiques il y en a plusieurs mais il y en a un c'est que la tuyau à bouche change de fréquence lorsqu'on souffle plus ou moins fort et lorsqu'on souffle trop fort c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment jouer avec la force du vent qu'on souffle dedans c'est pour ça que j'ai j'ai fabriqué un tuyau d'ange et lorsque je souffle plus fort on peut voir sur le spectre que les harmoniques sont plus riche sans pour autant que ça se change et c'est à dire qu'il n'y a pas de moyen de faire une fausse note en soufflant trop fort donc on peut jouer avec la dynamique potentiellement c'est aussi pour un registre à haute pression les tuyau à bouche que j'ai fait sont contents avec 40 50 centimètres millimètres d'eau ah le millimètre d'eau de colonne d'eau donc il y a ce jeu ce jouet qui est là on voit ça sur la caméra donc c'est un essai de faire un nittonio ladder qu'est-ce que c'est quand on fabrique un orgue c'est du travail il y a des gens qui fabriquent des des tuyaux il y en a d'autres qui font qui donnent des qui essaient de les accorder et il y a quelqu'un qui donc celui qui va accorder les tuyaux va avoir un objet pour les accorder donc on va pouvoir l'essayer pourquoi est-ce qu'on souffle pas simplement dedans non on ne le fait pas parce que premièrement parce que dans le métal il y a du plomb donc on va essayer sinon il va falloir qu'on prenne de l'eau non il peut pas souffler ça marche pas les tuyaux d'orgue ont toujours une pression spécifique et que la plupart du temps les gens qui fabriquaient des orgue ne savaient pas lire ou écrire donc ce que je fais c'est que je mets de l'eau dans ce tuyau oh c'était quand même beaucoup où est ma tasse déjà c'est un petit peu expérimental est-ce qu'on le voit non c'est dommage que l'eau colorée ne donc au moins il y a une il y a une quantité correcte on voit sur la vidéo à peu près oui bon alors ici maintenant on a de l'eau on va faire avec de l'eau colorée parce que sinon c'est un peu pourri en fait donc tout ressort désolé donc ça c'est aussi imprimé en 3D ah et encore un petit peu jusqu'à peu près à la moitié donc je propose la moitié ok donc ça comme ça c'est comme ça que ça doit être et ça c'est ce truc donc ça donc je vais simplement le tenir comme ça vous pourrez le voir et ensuite dans la caméra comme ça le screen peut le voir ça c'est mon premier essai de fabriquer un rossignol donc normalement on met ça on met de l'eau dedans enfin cette fois-ci de l'eau normale et donc ce qu'on va essayer de faire c'est Yannick est-ce que tu peux tenir le rossignol s'il te plaît sinon ça va être ça va être une porcherie donc je vais souffler dedans et on n'entend rien il y a des touches comme un piano en plus petit donc on entend le son et la question c'est à partir de quelle pression ça fait du bruit pourquoi ça marche pas ? ça fonctionne plus ? la valve est morte ? c'est comme ça c'est ce qui arrive quand on fabrique soi-même ah il n'y a pas encore suffisamment d'eau on ne peut pas forcément voir très bien combien il y a d'eau dedans donc on essaye donc il y a un son qui sort et en regardant la différence entre les deux côtés on voit combien de pression il y a de pression d'air il y a dans le tuyau c'est ça que je voulais dire en faisant des trilles c'est comme ça qu'on peut tester des tuyaux d'or c'est comme ça que ça marche c'était le but ah qu'est-ce que j'ai d'autre sinon ah oui donc je voulais quelque chose avec de la dynamique on peut regarder plusieurs vecteurs d'entrée pour la dynamique lorsqu'on mesure la vitesse avec laquelle on presse la touche la vitesse d'attaque donc c'est la vitesse d'attaque qui définit le volume on peut aussi utiliser comme vecteur à quelle profondeur la touche est enfoncée donc c'est le point et sur certains modèles d'orgue il y a aussi et je n'appellerais pas ça dynamique c'est plus un jeu c'est que personne ne peut jouer avec une touche à moitié pressée c'est-à-dire lorsqu'on utilise la hauteur de la touche comme vitesse d'attaque ça change un petit peu la dynamique c'est multicalement intéressant mais ce n'est pas de la dynamique pas comme je me le représente et la troisième chose qu'on peut prendre c'est la pression sur la touche donc j'ai une mesure de la force un accéléromètre et j'utiliserai ça comme vecteur donc ça c'est juste lui avec un Arduino c'est comme ça que je pense faire et vous pouvez venir et essayer vous-même si vous voulez on a non seulement besoin d'un capteur mais aussi d'un acteur et beaucoup donc ça ce sont les valves dans le sommier donc il y a on voit les valves il y a des ressorts dedans j'aime bien la forme parce que je peux bien l'imprimer et je voulais simplement essayer et Yannick voulait depuis longtemps jouer avec les acteurs et le statut ça a été longtemps peut-être mais lorsqu'il a vu ça ça a commencé à avancer et c'est là que je lui donne que je passe la main alors est-ce qu'on échange les places ? oui on peut faire ça alors le problème c'est que on a besoin d'une certaine façon de valves qui sont pas trop chères parce qu'il en faut beaucoup et donc ça peut devenir assez vite très cher et il faut aussi actionner ces valves et donc il faut des mécanismes avec avec une key qu'on met dans une autre key ou des choses comme ça et ensuite il faut un mécanisme pour la touche et donc c'est là que j'ai commencé à travailler et donc pour l'action il faut il faut donc actionner en fonction de la position donc il faut que l'utilisateur connaisse la position donc soit soit je le sais soit par par la façon dont on se met alors ou alors on peut la mesurer donc avec un encodeur de position donc il y en a qui sont linéaires ou plus pour la rotation mais mais ça veut dire qu'il faut que il faut que je fabrique en fait une règle de mesure et donc il faut que il faut que je m'arrange pour calibrer correctement donc il faut aussi que je fasse en sorte que ça fonctionne en temps réel et si mon microcontrôleur a plein d'entrées ça commence à devenir un peu un peu compliqué et ça risque de devenir cher aussi donc qu'est-ce que j'ai comme possibilité donc il y a par exemple cette action qu'on peut acheter sur un site qui vend des pièces d'orgue et donc là on peut on peut mettre la position et on peut dire par exemple je veux que ce soit ouvert à 100% ou à 50% mais ça ça coûte assez cher et je pense qu'il faut utiliser aussi beaucoup de courant pour l'alimenter et donc je l'ai essayé aussi en principe avec des valves à solenoïde à électro-aimant mais ça n'a pas vraiment marché donc après il y a aussi des servomoteurs donc ceux-là ils ne sont pas très chers mais quand on les achète pas cher ils sont souvent assez forts en volume est assez lent mais pour ça la commande est facile parce que l'asservissement en position est fait par le cerveau lui-même donc on donne juste ce qu'on veut comme position et ça se fait automatiquement et donc la variante un peu plus professionnelle c'est ce qu'on fait dans l'industrie par exemple dans dans une voiture on a un moteur avec un codeur de position et donc avec une certaine qualité ils deviennent assez gros et cher pour ceux qui ont des imprimants 3D vous connaissez sûrement les moteurs pas à pas donc qui sont connus parce que la position en fait on la connaît parce qu'on avance en fait par pas donc les moteurs standards ont souvent 200 pas par tour on peut utiliser des astuces pour augmenter ça mais en général on connaît la position donc j'ai quand même résumé les avantages et les inconvénients des moteurs pas à pas donc les avantages c'est que la position est en général connue ou en théorie au moins par contre si le moteur se bloque il risque de rater des pas et donc on peut avoir des problèmes donc on risque d'avoir un décalage dans la position de notre valve ensuite le réglage de la position est assez facile il suffit de compter les pas qu'on fait donc il suffit de compter les pas et ça nous permet de savoir dans quelle direction on se déplace et où on est ensuite la résolution est assez haute surtout sur ce qu'on veut faire la première estimation ça serait qu'on a besoin d'une vingtaine de pas pour le volume et que c'est intéressant qu'on puisse les différencier de manière à ce qu'on n'entende pas en fait s'il y a un pas de différence par exemple les inconvénients c'est que c'est que si on utilise des petits moteurs pas à pas ils n'ont pas beaucoup de ils n'ont pas beaucoup de couple mais avec avec les valves actuelles c'est pas c'est pas vraiment un problème ils sont souvent un peu forts ça ça dépend ça dépend de comment on les utilise pour les imprimants 3D on sait que ça peut faire des bruits assez marrants en fonction de comment on les utilise mais il y a certaines cartes qui permettent de les contrôler qui font ça de manière un peu plus intelligente ensuite il y a il y a aussi la conception des valves donc c'est pratique quand on a besoin d'appuyer sur les touches donc pourquoi c'est un mouvement de linéaire donc ça je peux je peux aussi le faire de manière à ce que le moteur soit directement dedans parce que parce que sinon je peux le faire aussi en mettant un moteur et avec une vis en fin pour obtenir ce mouvement linéaire et donc si je veux quelque chose de plus pratique il faut que j'ai du métal et tout ça mais je peux aussi faire en sorte que mes valves utilisent la rotation et comme ça je peux juste directement mettre mon moteur et contrôler la valve et dans ce cas là j'ai un réglage sur un angle de 90 degrés et donc on peut choisir à quel point on veut travailler ça mais il faut aussi s'assurer qu'on puisse changer suffisamment vite parce que le moteur a besoin d'un certain temps pour tourner donc maintenant la commande donc pour la commande on utilise un microcontrôleur c'est une petite puce qui est dédiée à ce genre de choses par moteur pas à pas j'ai besoin un deux trois liaisons donc le step le pas c'est une liaison où quand je change la valeur ça fait un pas ensuite je choisis la direction avec la liaison de direction et on a besoin aussi d'une liaison pour la fin du moteur donc quand il est en position 0 quand la valve est complètement fermée donc j'ai besoin de beaucoup de liaisons mais il y a aussi des contrôleurs avec beaucoup d'io les détails sont pas vraiment intéressants mais la platine que j'ai a une centaine de liaisons donc je peux déjà commander une bonne quantité de valves avec un octave par exemple à 12 12 tons 12 demi tons et donc si je veux avoir deux octaves j'ai besoin de commander 24 valves donc par platine que j'ai je peux à peu près commander une trentaine de valves ou une trentaine de tuyaux donc pour résumer on a une valve on a une commande on a le moteur pas à pas on a notre platine pour commander tout ça mais il nous faut aussi réussir à amener les données depuis le clavier jusqu'à ses platines ou quelque chose d'autre qu'un clavier ça peut être par exemple comme un orgue de barbarie un papier à trous ou des fichiers midi ou des choses comme ça les fichiers les fichiers midi c'est parce que c'est le standard générique qu'on utilise qu'on utilise pour enregistrer ce que quelque chose a entré dans un clavier et ensuite ce fichier midi on peut l'envoyer à un autre programme ou à un instrument en dur et donc par exemple comme c'est dog donc pour l'instant une utilise du midi ça passe par la liaison sérielle du contrôleur c'est asynchrone ça dépend un peu de comment c'est implémenté mais c'est pas vraiment très important mais c'est très simple à utiliser midi peut faire un peu plus de choses mais ce qui nous intéresse c'est des commandes qui ont trois octets le premier octet le premier octet contient ce qu'il y a à faire donc par exemple allumer ou éteindre une note ensuite le deuxième octet c'est la hauteur de la note et le troisième le troisième octet c'est la vitesse d'attaque c'est ce qu'on va utiliser pour la puissance de la note ce qui serait mieux ce serait d'utiliser open sound control OSC parce que ça peut passer par de l'ethernet donc par des câbles réseau ça passe en général par de l'UDP ou de l'IP l'avantage ça serait que si on a vraiment un gros org avec plusieurs contrôleurs sur la sortie donc si on a beaucoup de cartes on peut utiliser des câbles Ethernet ce qui est beaucoup plus simple à utiliser que d'utiliser des longs câbles sérielles et si je veux en plus utiliser plusieurs claviers ou plusieurs appareils en entrée ça me permet aussi d'utiliser tout ça avec un switch et de l'ethernet et OSC a encore un peu plus de features de données qui peuvent aller dans une note par exemple de changer la dynamique dans une note ou des choses comme ça et ça permet aussi de segmenter les différents contrôleurs que j'ai donc par exemple dire à un contrôleur tu ne connais que les notes qui vont du DO3 jusqu'au DO5 et de ne pas réagir aux autres notes qui arrivent donc on a une peut-être démonstration on a acaissé un peu dans les derniers jours c'est pas encore tout à fait fini j'aurais aimé que ça sonne et qu'on aurait pu le faire jouer avec les moteurs dans cette autre ORG mais on a oublié j'ai oublié le générateur d'air comprimé à la maison donc on va avoir juste les moteurs qui vont être contrôlés et on ne va pas avoir de flûtes qui seront accrochées donc ça ne va pas faire de son en soi-même voilà donc ça c'est on voit éventuellement beaucoup beaucoup de câbles voilà c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive quand on fait un prototype on a un breadboard et on met beaucoup beaucoup de câbles dedans pour essayer de voir un peu comment ça fonctionne une fois qu'on aura un prototype fini on pourra en faire aussi des platines et mettre les puces directement sur la platine ça sera un peu moins câblé et ça sera moins cher à construire donc quand j'appuie sur les touches vous voyez que les moteurs tournent donc ça ouvrirait les valves je peux aussi mettre la chanson Free Software on voit que si on met juste à 90 degrés ça va relativement vite c'est ce à quoi c'est pour ça qu'on s'était arrêté à 90 degrés si quelqu'un est intéressé par comment on est arrivé à ces valeurs venez me voir après le toc et ça devrait suffire déjà pour jouer relativement rapidement avec un orgue le problème c'est que la musique d'orgue est en général pas très rapide quoi ? non 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 alors certaines musiques d'orgue n'est pas très rapide donc la question est à quelle vitesse on va pouvoir jouer de la musique ça va dépendre un peu de la vitesse à laquelle les tuyaux d'orgue vont réagir et vous ne l'entendez pas mais les moteurs pas à pas ne sont pas très bruyants je m'étais trompé tout à l'heure en disant que les moteurs pas à pas étaient bruyants on ne les entend pas vraiment même si on met un coffre de résonance par dessus donc par exemple le coffret en bois ça ne fait pas beaucoup de bruit donc ça ne devrait pas être un problème et on en est arrivé à la fin de cette présentation si on a du temps on peut faire une session de questions réponses merci beaucoup merci Yannick merci Benjamin donc vous pouvez aller au microphone microphone 1 bonjour pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme c'est dans les orgues mécaniques avec une tringle qui va activer la valve la valve mécanique et qu'on fasse ça avec un système électromagnétique oui ça marche mais seulement si tu veux vraiment faire valve ouverte valve fermier mais on voudrait faire quelque chose avec de la dynamique donc on a besoin de ça dans les sujets ou à bouche de toute façon ça ne marche pas alors il faut que je ressorte un petit peu il y a beaucoup de pianistes qui disent que sur un clavicorde on ne peut pas jouer mais on peut vraiment jouer même si les deux premiers mois ça ça sonnait un peu comme un chat qu'on était en train d'égorger si on a un actuateur un peu sensible comme ça ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en servir mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre et que le pianiste ou l'organiste doit apprendre et qu'on ne peut pas jouer tout avec mais qu'on peut quand même même avec des tuyaux à bouche faire quelque chose avec de la dynamique on ne va pas avoir une grande plage sur laquelle on va faire pouvoir faire plus fort ou moins fort mais même avec cette petite plage de puissance on va pouvoir quand même avoir beaucoup plus d'expressivité que juste ouvert fermé si ça marche tant mieux mais une flûte à bec une boîte d'expression ce sera aussi une alternative voilà donc on en parlera plus tard merci pour la présentation question rapide sur les entrées et sorties des microcontrôleurs est-ce que vous avez pensé si on multiplexait les sorties des moteurs on n'est pas certain avec le timing mais au niveau de l'action ou un point de DMM on pourrait multiplexer ça nous permettrait d'économiser des microcontrôleurs et simplifier la climatisation oui donc la direction et le le signal de fin on pourrait éventuellement les mixer multiplexer mais à un moment ou à un autre on va bien arriver aussi à l'endroit où on va avoir besoin de plusieurs microcontrôleurs et plusieurs platines et donc on aura de toute façon le problème dont on aura besoin de plus si on a juste besoin de séparer l'outil d'entrée et l'outil de sortie ça nous suffira avec du midi mais si on a besoin de choses plus compliquées il faut rester avec ça et c'est pas quelque chose que j'aimerais multiplexer est-ce que vous avez pensé à quoi ça ressemble avec les coupes des valves sur est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez voir une vitesse d'attaque ou pas tu veux dire pour les valves circulaires oui alors jusqu'à maintenant on n'a pas vraiment fait de réglage fin ni pour les sections des tuyaux qui entrent en compte pour les tuyaux d'orgue et c'est un peu à ça que je verrai si mes valves quelle dimension de valve j'aurais besoin ça dépendra un peu des tuyaux que j'aurais pour les orgues parce que j'ai pas encore vraiment calculé tout ça j'ai pas encore vraiment expérimenté ce qui est vraiment très sympa avec ces valves circulaires c'est que on peut les construire dans à peu près n'importe quelle taille et qu'on a par exemple pas besoin de deux aimants pour une très grosse pipe ou des choses comme ça mon idée c'est si t'as une structure en triangle tu pourrais probablement avoir alors que si c'est rond tu peux avoir probablement un comportement différent tu dois pouvoir avoir des entailles pour avoir un son qui est plus clair mais oui j'ai pensé à ce genre de choses il va falloir que vous papetiez ensemble avec les gens qui font des choses qui sont très importantes tu avais déjà dit que tu as oublié le compresseur à la maison mais ça mais vous générez ça avec quoi moi c'est c'est ma question un compresseur c'est relativement ça fait du bruit c'est bruyant donc vous avez quoi comme outil pour créer ce vent oui un compresseur c'est vraiment très bruyant et surtout si on en a besoin d'un gros c'est pour ça que dans avec des orgs très grands on met le compresseur à la cave avec des avec des en découplant pour ne pas que ça vibre dans le bâtiment mais là comme on a une petite comme on a une petite orgue on va avoir quelque chose un peu comme une vielle pour quelque chose à main mais pour ce genre de choses on a aussi inventé une poche linéaire pour résoudre ce problème et encore mieux qu'une poche circulaire mais aujourd'hui on peut aussi avoir un capteur dedans qui sait combien il y a d'air dedans et qui pourrait aussi utiliser une poche simple qui saura combien il y a d'air dedans et qui pourra se réguler un peu elle-même pour avoir une sortie constante et on construit ça plus ou moins en plastique avec des roulements à billes de skateboard parce qu'ils sont pas chers tout simplement et à cet endroit là c'est vraiment le moteur l'objet le plus bruyant mais je n'ai pas encore vraiment cherché à optimiser ça mais c'est peut-être vraiment pas bête si en tant que makerspace on peut faire ça comme avec une vielle ou un orc de barbarie d'avoir un système avec deux poches en 30 et une poche de cache donc vous avez les tuyaux vous avez choisi les tuyaux d'un seul chacun séparément est-ce que vous avez pensé à faire un registre complet donc comme lorsqu'on a une touche un aftertouch sur le synthétiseur ou quand on appuie sur une touche on a on a plusieurs donc qu'on va avoir tous les tuyaux dans un registre ça pourrait simplifier les commandes donc on a à peu près la même chose que si on avait une boîte d'expression ça dépend un peu de ce qu'on veut jouer comme musique dessus c'est probablement quelque chose qu'on pourrait construire mais moi je voulais avoir la dynamique par les touches et pas par une boîte d'expression c'est pas pour dire que l'un est meilleur que l'autre moi j'aimerais bien avoir de la dynamique sur les touches c'est clair que je peux pas jouer une fugue sur des tuyaux à bouche avec une expression dynamique sur les touches moi j'aimerais avoir ça je sais qu'il y a plein de gens qui veulent avoir d'autres choses mais moi c'est ce que j'aimerais construire vous avez utilisé quoi pour visualiser le spectre dynamique c'est FFF avec FMPP quelque chose la commande exacte est sur le site sur le farplan pour Mac et Linux et en tout cas ça y est et si tu le copies directement dans ton terminal ça devrait marcher directement sinon demande à un nerd il devrait y en avoir assez qui devrait pouvoir t'aider oui on peut toujours fabriquer les orgs de façon la plus compliquée possible vous avez vous voulez beaucoup de de vitesse d'attaque mais est-ce que vous voulez avoir plusieurs registres donc avec enfin avoir les complexités sur une autre dimension moi j'aimerais bien avoir un acteur sous chaque tuyau c'est pour ça que vraiment la question est comment est-ce qu'on arrive à le faire assez peu cher pour en avoir sous chaque tuyau et j'aimerais déjà avoir un tuyau un prototype sur lequel on puisse jouer quelque chose donc par exemple avec deux octaves et deux registres avec un tuyau à bouche un tuyau d'hanche un registre à hanche et un registre à bouche pour pouvoir déjà montrer pourquoi j'aimerais faire ça et avoir pour ça un acteur pour chaque tuyau et ensuite chacun pourra décider comment chacun voudra construire ça chacun pourra décider la complexité et les sous qu'il voudra mettre dessus perso j'ai pas prévu de construire plus qu'un prototype parce que de toute façon j'ai pas la place de le mettre mais est-ce que ça répond à la question apparemment oui donc documenter vos orgs correctement pour que tout le monde puisse voir ce que vous avez fait et éventuellement rajouter leur leur propre les choses qu'ils ont fait eux-mêmes merci merci pour vos questions si vous avez construit les orgs ramenez-les l'an prochain merci pour vous merci pour vous Merci.